Les misérables, livre quatrième, confié, c'est quelquefois livré, chapitre 1, qui s'intitule « Une mère qui en rencontre une autre ». Il y avait dans le premier quart de ce siècle à Montvermeil, près de Paris, une façon de gargote, qui n'existe plus aujourd'hui. Cette gargote était tenue par des gens appelés Thénardier, mari et femme. Elle était située dans la ruelle du boulanger. On voyait au-dessus de la porte une planche clouée à plat sur le mur. Sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme portant sur son dos un autre homme, lequel avait de grosses épaulettes de général doré avec de larges étoiles argentées, des taches rouges figurées du sang. Le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille. Au bas, on lisait cette inscription « Au sergent de Waterloo ». Rien n'est plus ordinaire qu'un tombereau ou une charrette à la porte d'une auberge. Cependant, le véhicule, ou, pour mieux dire, le fragment de véhicule qui encombrait la rue devant la gargote du sergent de Waterloo, un soir de printemps 1818, eut certainement attiré par sa masse l'attention d'un peintre qui eut passé là. C'était l'avant-train d'un de ces fardiers, usités dans le pays des forêts et qui servent à charrier des madriers et des troncs d'arbres. Cet avant-train se composait d'un massif fessieux de fer à pivot où s'emboîtait un lourd timon et que supportaient deux roues de mesurée. Tout cet ensemble était trapu, écrasant et difforme. On eut dit l'affût d'un canon géant. Les ornières avaient donné aux roues, aux jantes, aux moyeux, à l'essieu et au timon, une couche de vase hideux, badigeonnage, jaunâtre, assez semblable à celui dont ornent volontiers les cathédrales. Le bois disparaissait sous la boue et le fer sous la rouille. Sous les cieux pendait en draperie une grosse chaîne digne de Goliath-Força. Cette chaîne faisait songer, non aux poutres qu'elle avait, fonction de transporter, mais aux mastodontes et aux marmons qu'il eût pu atteler. Elle avait un air de bagne, mais de bagne, cyclopéen et surhumain, et elle semblait détachée de quelques monstres. Homer y eut lié Polyphène et Shakespeare-Caliban. Pourquoi cet avant-train de fadier était-il à cette place dans la rue ? D'abord, pour encombrer la rue, ensuite, pour achever de se rouiller. Il y a dans le vieil horde social une foule d'institutions qu'on trouve de la sorte sur son passage, en plein air, et qui n'ont pas pour être là d'autres raisons. Le centre de la chaîne pendait sous les cieux, assez près de la terre, et sur la courbure, comme sur la corde d'une balançoire, était assise et groupée, ce soir-là, dans un entralassement esquis de petites filles, l'une d'environ deux ans et demi, l'autre de dix-huit mois, la plus petite dans les bras de la plus grande. Un mouchoir savamment noué les empêchait de tomber. Une mère avait vu cette effroyable chaîne et avait dit « Tiens, voilà un joujou pour mes enfants ». Les deux enfants, du reste gracieusement attifés, et avec quelques recherches rayonnantes, on eut dit deux roses dans la ferraille. Leurs yeux étaient un triomphe. Leurs fraîches joues riaient. L'une était châtain, l'autre était brune. Leurs naïs visages étaient deux étonnement ravis. Un buisson fleuri qui était, près de là, envoyé au passant des parfums qui semblaient venir d'elle. Celle de dix-huit mois montrait son gentil ventre, nu, avec cette chaste indécente de la petitesse. Au-dessus et autour de ses deux têtes délicates, pétries dans le bonheur et trempées dans la lumière, le gigantesque avant-train noir de rouille, presque terrible, tout enchevêtré de courbes et d'angles farouches, s'arrondissait comme un porche de caverne. À quelques pas, accroupi sur le seuil de l'auberge, la mère, femme d'un aspect peu avenant du reste, mais touchante en ce moment-là, balançait ses deux enfants au moyen d'une longue ficelle. Les couvrant des yeux de peur d'accident avec cette expression animale et céleste propre à la maternité, à chaque va-et-vient, les hideux anneaux jetaient un bruit strident qui ressemblait à un cri de colère. Les petites filles s'extasiaient, le soleil couchant se mêlait à cette joie, et rien n'était charmant comme ce caprice du hasard qui avait fait une chaîne de titans, une escarpolette de chérubins. Tout en berçant ses deux petites, la mère chantonnait d'une voix fausse une romance alors célèbre. « Il le faut ! » disait un guerrier. Sa chanson et la contemplation de ses filles l'empêchaient d'entendre et de voir ce qui se passait dans la rue. Cependant, quelqu'un s'était approché d'elle, comme elle commençait le premier couplet de la romance, et tout d'un coup elle entendit une voix qui disait « très près de son oreille ». « Vous avez là deux jolis enfants, madame. » « À la belle et tante Imogene » répondit la mère, continuant sa romance, puis elle tourna la tête. Une femme était devant elle, à quelques pas. Cette femme, elle aussi, avait un enfant qu'elle portait dans ses bras. Elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd. L'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on put voir. C'était une fille de deux à trois ans. Elle eut pu jouter avec les deux autres pour la coquetterie de l'ajustement. Elle avait un bavolé de linge fin, des rubans à sa brassière et de la valencienne à son bonnet. Le pli de sa jupe relevée laissait voir sa cuisse blanche potelée et ferme. Elle était admirablement rose et bien portante. La belle petite donnait envie de mordre dans les pommes de ses joues. On ne pouvait rien dire de ses yeux, sinon qu'elle devait être très, très grand et qu'il avait des cils magnifiques. Elle dormait. Elle dormait de ce sommeil d'absolument confiance propre à son âge. Les bras des mères sont faits de tendresse. Les enfants y dorment profondément. Quant à la mère, l'aspect en était pauvre et triste. Elle avait la mise d'une ouvrière qui tend à redevenir paysanne. Elle était jeune. Était-elle belle ? Peut-être. Mais avec cette mise, il n'y paraissait pas. Ses cheveux, d'où s'échappaient une mèche blonde, semblaient fort épais, mais disparaissaient sévèrement sous une coiffe de béguine laide, serrée, étroite et nouée au menton. Le rire montre les dents quand on en a, mais elle ne riait point. Ses yeux ne semblaient pas être secs depuis très longtemps. Elle était pâle. Elle avait l'air très lasse et un peu malade. Elle regardait sa fille endormie dans ses bras avec cet air particulier d'une mère qui a nourri son enfant. Un large mouchoir bleu, comme ceux où se mouchent les Invalides, pliée en fichu, masquait lourdement sa taille. Elle avait les mains hâlées et toutes piquées de taches de rousseur. L'index durci et déchiqueté par l'aiguille. Une menthe brune de laine bourrue, une robe de toile et de gros souliers, c'était Fantine. C'était Fantine, difficile à reconnaître pourtant. À l'examiner attentivement, elle avait toujours sa beauté, un pli triste qui ressemblait à un commencement d'ironie. Ridée sa joue droite. Quant à sa toilette, cette aérienne toilette de mousseline et de rubans, qui semblait faite avec de la gaieté, de la folie et de la musique, pleine de grelots et parfumée de lilas, elle s'était évanouie comme ces beaux givres, éclatants, qu'on prend pour des diamants au soleil. Ils fondent et laissent la branche toute noire. Dix mois s'étaient écoulés depuis la bonne farce. Que s'était-il passé pendant ces dix mois ? On le devine. Après l'abandon, la gêne, Fantine avait tout de suite perdu de vue, favori, ses filles Nédalia. Le lien brisé du côté des hommes, c'était des fées du côté des femmes. On les eut bien étonnées, quinze jours après, si on leur dit qu'elles étaient amies. Cela n'avait plus de raison d'être. Fantine était restée seule, le père de son enfant parti, hélas. Ces ruptures-là sont irrévocables. Elle se trouvait absolument isolée, avec l'habitude du travail de moins et le goût du plaisir de plus, entraînée par sa liaison avec Tholomyès, à dédaigner le petit métier qu'elle savait. Elle avait négligé ses débouchés. Elle s'était fermée. Nulle ressource. Fantine savait à peine lire et ne savait pas écrire. On lui avait seulement appris, dans son enfance, à signer son nom. Elle avait fait écrire par un écrivain public une lettre à Tholomyès, puis une seconde, puis une troisième. Tholomyès, n'ayant répondu à aucune. Un jour, Fantine entendit des commères dire en regardant sa fille. Est-ce qu'on prend ces enfants-là au sérieux, aux épaules de ces enfants-là ? Alors elle songea à Tholomyès, qui osait les épaules de son enfant et qui ne prenait pas cet être innocent au sérieux, et son cœur devint sombre à l'endroit de cet homme. Qu'elle partit prendre pourtant. Elle ne savait plus à qui s'adresser. Elle avait commis une faute, mais le fond de sa nature, on s'en souvient, était pudeur et vertu. Elle sentit vaguement qu'elle était à la veille de tomber dans la détresse et de glisser dans le pire. Il fallait du courage. Elle en eut, et se roidit. L'idée lui vint de retourner dans sa ville natale, à Montreuil-sur-Mer. Là, quelqu'un peut-être la connaîtrait et lui donnerait du travail, oui, mais il faudrait cacher sa faute. Et elle entrevoyait confusément la nécessité possible d'une séparation plus douloureuse encore que la première. Son cœur se serra, mais elle prit sa résolution. Fantine, on le verra, avait la farouche bravoure de la vie. Elle avait déjà vaillamment renoncé à la parure, s'était vêtue de toile et avait mis toute sa soie, tous ses chiffons, tous ses ribands et toutes ses dentelles sur sa fille. Seule vanité qui lui est rastate et sainte, celle-là. Elle vendit tout ce qu'elle avait, ce qui lui produisait 200 francs. Ses petites dettes payées, elle n'eut plus que 80 francs, environ. À 22 ans, par une belle matinée de printemps, elle quitta Paris. En portant son enfant sur son dos, quelqu'un les eut vus passer toutes les deux, eut pitié. Cette femme n'avait au monde que cet enfant, et cet enfant n'avait au monde que cette femme. Fantine avait nourri sa fille, celle-là lui avait fatigué la poitrine, et elle toussait un peu. Nous n'aurons plus d'occasion de parler de M. Félix Tholomyes. Bonne-nous à dire que, vingt ans plus tard, sous le roi Louis-Philippe, c'était un gros avoué de province, influent et riche, électeur sage et juré très sévère, toujours homme de plaisir. Vers le milieu du jour, après avoir pour se reposer, cheminé de temps en temps, moyennant trois ou quatre sous par lieu, dans ce qu'on appelait alors les petites voitures des environs de Paris, Fantine se trouvait à Mont-Vermeil, dans la ruelle du Boulanger. Comme elle passait devant l'auberge Thénardie, les deux petites filles, enchantées sur leur escarpolette, monstre, avaient été pour elle une sorte d'éblouissement, et elle s'était arrêtée devant cette vision de joie. Il y a des charmes, ces deux petites filles en furent un pour cette mère. Elle les considérait toutes émues, la présence des anges est une annonce de paradis. Elle crut voir au-dessus de cette auberge le mystérieux ici de la Providence. Ces deux petites étaient si évidemment heureuses, elle les regardait, elle les admirait, tellement attendries qu'au moment où la mère reprenait haleine entre deux vers de sa chanson, elle ne put s'empêcher de lui dire ce mot qu'on vient de lire. Vous avez là deux jolis enfants, madame. Les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits. La mère leva la tête et remercia, et fit asseoir la passante sur le banc de la porte, elle-même étant sur le seuil, les deux femmes causèrent. « Je m'appelle madame Thénardier, dit la mère des deux petits. Nous tenons cette auberge. » Puis, toujours à sa romance, elle reprit entre ses dents. « Il le faut, je suis chevalier, et je pars pour la Palestine. » Cette madame Thénardier était une femme rousse, charnue, anguleuse, le type femme à soldat dans toute sa disgrâce, et, chose bizarre, avec un air penché qu'elle devait à des lectures romanesques. C'était une milaudière aux masses. De vieux romans qui se sont enrayés sur des imaginations de gargotières ou de ces effets-là. Elle était jeune encore, elle avait à peine trente ans. Si cette femme qui était accroupie se fût tenue droite, peut-être sa haute taille et sa carrure de colosses ambulants, propres aux foires, eussent-elles d'élaborer et faroucher la voyageuse. Troubler sa confiance et faire évanouir ce que nous avons à raconter. Une personne qui, assise au lieu d'être debout, les destinées tiennent à cela. La voyageuse raconta son histoire un peu modifiée. Qu'elle était ouvrière, que son mari était mort, que le travail lui manquait à Paris, et qu'elle allait en chercher ailleurs dans son pays. Qu'elle avait quitté Paris le matin même à pied, et que, comme elle portait son enfant, se sentait fatiguée. Ayant rencontré la voiture de Villemomble, elle y était montée, que de Villemomble, elle était venue à Montfermeil, à pied. Que la petite avait un peu marché, mais pas beaucoup. C'est si jeune, et qu'il avait fallu la prendre, et que le bijou s'était endormi. Sur ce mot, elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla. L'enfant ouvrit les yeux, de grands yeux bleus, comme ceux de sa mère, et regarda quoi ? Rien. Tout. Avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits enfants, qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertu. On dirait qu'ils se sentent anges et qu'ils nous savent hommes. Puis, l'enfant se mit à rire, et quoi que la mère la retint, lissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir. Tout à coup, elle aperçut les deux autres sur leur balançoire, s'arrêta, court, et tira la langue, signe d'admiration. La mère Thénardier détacha ses filles, les filles descendent de l'escarpolette, et dit « Amusez-vous toutes les trois ». Ces âges-là s'apprivoisent vite, et au bout d'une minute, les petits Thénardier jouaient avec une nouvelle venue à faire des trous dans la terre plaisir immense. Cette nouvelle venue était très gaie. La bonté de la mère est écrite dans la gaieté du marmont. Elle avait pris un brin de bois qui lui servait de pelle, et elle creusait énergiquement une fosse, bonne pour une mouche, ce qui fait le faux soyeur de bien riant. Fait par l'enfant. Les deux femmes continuaient de causer. Comment s'appelle votre mioche ? Cosette. Cosette lisait Euphrasie. La petite se nommait Euphrasie, mais d'Euphrasie, la mère avait fait Cosette, par ce doux et gracieux instinct des mères du peuple qui change Josépha en Pepita, et Françoise en Silette. C'est là un genre de dérivé qui dérange et déconcerte toute la science des étymologistes. Nous avons connu une grand-mère qui avait réussi à faire de Théodore nous. Quel âge a-t-elle ? Elle va sur ses trois ans. C'est comme mon aîné. Cependant, les trois petites filles étaient groupées. Dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude, un événement avait lieu. Un gros verre venait de sortir de terre. Elles avaient peur. Elles étaient en extase. Leur front radieux se touchait. On eut dit trois têtes dans une oréale. Les enfants s'écria. La mère Thénardier, comme ça se connaît tout de suite, les voilà conjurés trois sœurs. Ce mot fit l'étincelle qu'attendait premièrement l'autre mère. Elle saisit la main de la Thénardière, la regarda fixément et lui dit. « Voulez-vous me garder mon enfant ? » La Thénardière eut un de ces mouvements surpris, qui ne sont ni le consentement ni le refus. La mère de Cosette poursuivit. « Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne me permet pas. Avec un enfant, on ne trouve pas à sa place. Ils sont si ridicules dans ce pays-là. C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre berge. Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes, cela m'a bouleversé. J'ai dit, voilà une bonne mère, c'est ça. Ça fera trois sœurs et puis, je ne serai pas longtemps à revenir. Voulez-vous me garder mon enfant ? » « Il faudrait voir, » dit la Thénardière. « Je donnerai six cents francs par mois. » Ici, une voix d'homme cria du fond de la gargote. « Pas à moins de sept cents francs et six mois payés d'avance. » « Six fois sept, quarante-deux, » dit la Thénardière. « Je les donnerai, » dit la mère. « Et quinze francs en dehors pour les premiers frais, » ajouta la voix d'homme. « Total, cinquante-sept francs, » dit la Madame Thénardière. Et à travers ces chiffres, elle chantonnait vaguement. « Il le faut, » disait un guerrier. « Je les donnerai, » dit la mère. « J'ai quatre-vingt francs. » « Il me reste de quoi aller au pays en allant à pied. » « Je gagnerai de l'argent là-bas. » « Et dès que j'en aurai un peu, je reviendrai chercher l'amour. » La voix d'homme reprit. « La petite a un trousseau ? » « C'est mon mari, » dit la Thénardière. « Sans doute, elle a un trousseau, le pauvre Trésor. » « J'ai bien vu que c'était votre mari. » « Et un beau trousseau encore, un trousseau insensé. » « Tout par douzaine et des robes de soie comme une dame. » « Il est là, dans mon sac de nuit. » « Il faudra le donner, » repartit la voix d'homme. « Je crois bien que je le donnerai, » dit la mère. « Ce sera cela qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue. » La face du maître apparut. « C'est bon, » dit-il. Le marché fut conclu. La mère passa la nuit à l'auberge, donna son argent et laissa son enfant, renouer son sac de nuit dégonflé du trousseau et léger désormais, et partit le lendemain matin, comptant revenir bientôt. On arrange tranquillement ces départs-là, mais ce sont des désespoirs. Une voisine des Thénardiers rencontra cette mère comme elle s'en allait, et s'en revint en disant, « Je viens de voir une femme qui pleure dans la rue. » « C'est un déchirement. » Quand la mère de Cosette fut partie, l'homme dit à la femme, « Cela va me payer mon effet de 110 francs qui échoua demain. Il me manquait 50 francs. Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un protète ? Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites. » « Sans m'en douter, » dit la femme. Fin du chapitre 1